Le monde appartient à ceux qui voient grand et loin. À ceux qui explorent, innovent et prennent des risques. Le monde appartient à ceux qui s'ouvrent à l'international, saisissent des occasions d'affaires et veulent conquérir de nouveaux marchés. Le monde appartient à ceux qui contribuent à l'essor économique du Québec, à son savoir-faire et à son rayonnement à l'international. À ceux qui créent de la richesse et bâtissent le Québec de demain et de ses générations futures. Le monde appartient à des entrepreneurs qui, comme vous, sont visionnaires, savent s'adapter, se démarquer et osent traverser les frontières. Vous souhaitez mettre le cap sur l'exportation? Nos partenaires peuvent vous guider dans vos démarches. Comptez sur eux pour soutenir vos efforts d'innovation et de productivité, consolider et diversifier vos marchés hors Québec, vous aider à accroître votre présence sur les marchés étrangers, vous éclairer sur les aspects légaux et fiscaux, vous soutenir dans la gestion des risques, vous fournir des solutions de financement, vous offrir des services de transport intégrés et vous informer en temps réel. La série Les grands exportateurs, Corex, vous donnera l'envie d'oser, de multiplier les occasions d'affaires et de découvrir de nouveaux marchés. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Charles Millard, président et directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet événement des grands explorateurs Corex, donc de la FCCQ. Alors, aujourd'hui, on est majoritairement des gens, je crois, de la région de la Naudière qui sont avec nous grâce à la collaboration de l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Je salue d'ailleurs mon collègue Pierre Bertiaume qui est avec nous et qui aura l'occasion de nous présenter donc nos invités, je vous dirais prestigieux, de ce midi. Avant toute chose, je voudrais prendre le temps de remercier nos partenaires parce qu'on débute une nouvelle saison, si on veut, des grands explorateurs corrects ce midi. Bien que ce soit virtuel, c'est tout aussi important de souligner la contribution de nos partenaires. Alors, je veux remercier évidemment BMO et son président Québec, donc BMO Groupe financier Claude Gagnon qui est avec nous et qui aura l'occasion de prononcer le mot de clôture. Alors, bonjour Claude. Je remercie aussi EDC, Terrien Couture Jolicoeur, vous les voyez à droite sur l'écran, Investissement Québec Cric et Mercadex International. Alors, ce sont tous des fiers partenaires de notre série COREX, et particulièrement dans le cadre des grands exportateurs aujourd'hui. On amorce, l'air de rien, notre 13e édition de la série Les grands exportateurs COREX aujourd'hui. Une édition qui sera un peu spéciale, évidemment, de par la nature virtuelle, mais aussi on aura l'occasion de présenter cette conférence-là en deux parties. Alors, je vais laisser Pierre vous expliquer ça tout à l'heure, mais on aura donc aujourd'hui une présentation sur un sujet qui est vraiment à la base, je vous dirais, de la création de COREX, donc de développer des corridors d'exportation avec principalement le nord-est américain. Et pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés à la télévision ni au journal, je vous rappelle qu'on a une élection américaine mardi prochain, alors le fruit est plus que mûr pour en discuter ce midi avec nos invités. Puis tout ça se passe dans un contexte, vous le savez, des chiffres qu'on entend souvent, mais plus de 70 % de nos exportations s'en vont aux États-Unis. On a beau vouloir se diversifier, on est à côté de la plus grande économie au monde, alors nécessairement, ça doit absolument nous préoccuper et être sur notre écran radar. Et donc aujourd'hui, on va discuter, bien sûr, du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique, du contexte des élections, mais aussi qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les entrepreneurs et les exportateurs que vous êtes que cette décision que prendront des centaines de millions d'Américains mardi prochain. Alors, je vais céder la parole à Pierre, mais je vais vous, juste au niveau technique, vous présenter donc notre prochaine heure, heure et dix maintenant de conférence. Alors, on aura une présentation de nos deux invités, ensuite une animation, un échange avec notre animateur et nos deux invités. Et par la suite, je reviendrai pour animer une période de questions avec vous. Alors, habituez Zoom que vous êtes, n'oubliez pas de lever la main virtuellement ou d'écrire vos questions dans la boîte questions et réponses. Et ça me fera plaisir de vous céder la parole et aussi de vous permettre d'activer votre caméra pour que ce soit le plus interactif possible. Alors, je vous précise aussi tout de suite que les présentations PowerPoint seront disponibles ou seront envoyées avec un sondage de satisfaction. Alors, libre à vous de prendre des notes, mais vous recevrez les présentations de nos invités dans les heures qui suivent cette présentation-là. Alors, je cède la parole à Pierre Bertione de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins et merci d'être avec nous. Pierre. Merci, Charles. Chers participants de la région de la Naudière et d'ailleurs, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Pierre Bertione. Je suis président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins et il me fait évidemment plaisir de vous accueillir virtuellement à cette 13e rencontre de la série Les grands explorateurs COREX, une initiative de la Fédération, bien évidemment, des chambres de commerce du Québec présentées en collaboration avec notre chambre de commerce, la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. J'en profite également pour souligner la collaboration spéciale de la Société de développement international de la Naudière, la SODIL, l'organisme de promotion des exportations de notre région, qui peut vous accompagner dans vos démarches de développement de marché à l'international. Nous sommes d'autant plus heureux de vous présenter cette série qui fera l'objet de deux événements, comme Charles le mentionnait plus tôt, et qui s'inscrit dans l'action de notre nouvelle cellule industrielle qui a pour but, évidemment, de promouvoir et faciliter les relations d'affaires entre industriels. Dans le contexte actuel, où les défis sur le plan de la main-d'oeuvre, du développement durable et de l'innovation sont de taille, la cellule prône la collaboration de tous les acteurs de notre milieu afin de favoriser, bien évidemment, l'épanouissement des industriels et des citoyens qui les entourent, tout en créant des lieux d'échange et de rencontres. Comme vous le savez, les entreprises sont au cœur du dynamisme économique de notre territoire, et nous sommes très fiers, en fait, très fiers de chacun d'eux et de leurs accomplissements. Chaque pas franchi dans le développement de nouveaux marchés est une bonne nouvelle pour la santé économique de notre région. Nous souhaitons donc profiter de cette activité pour saluer la résilience et la créativité de nos entreprises qui ont su s'adapter pour surmonter la crise économique et sanitaire que nous traversons actuellement. Ainsi, lors de la deuxième partie de cet événement à laquelle vous serez tous conviés très prochainement, vous assisterez à un échange entre trois entrepreneurs, trois représentants d'entreprises de la région qui se sont débarqués dans le contexte actuel sur les marchés extérieurs et qui contribuent activement à la relance et la croissance de notre économie. Ils ont tous une histoire à raconter. C'est une occasion extraordinaire d'apprendre davantage sur leur expérience et de profiter de leurs témoignages, une occasion de s'inspirer. Mais tout d'abord, aujourd'hui, pour cette première partie, parlons des relations canado-américaines. À cinq jours seulement du scrutin historique chez nos voisins du Sud et quelques mois à peine après l'entrée en vigueur de ce nouvel accord de libre-échange qui scelle les relations économiques et commerciales entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, nous avons le privilège de recevoir Raphaël Jacob, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis, la chère Raoul Dandurand et chroniqueur au 98.5 FM. et Richard Ouellet, professeur titulaire de droit international économique à la Fécuté de droit et de l'Université Laval, dans une conversation qui va être animée par René Vizina, nul autre que notre chroniqueur économique à la radio de Radio-Canada à qui je cède la parole. Messieurs, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous vous écouterons. Merci, M. Bertiaume. Merci, M. Millard. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes nombreux et ça se comprend. M. Bertiaume vient de le dire, on est à quelques jours d'élections qui prennent une importance historique dans le contexte. Évidemment, ce Zoom webinaire, comme on le dit maintenant, cette conférence virtuelle, arrive à un point stratégique. Et c'est pour ça qu'elle revêt, évidemment, un intérêt particulier dans le contexte. Et nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir entendre tour à tour deux experts réputés et recherchés. Et vous pouvez comprendre que quelques jours de l'élection, ils sont en grande demande. Donc, on est assez privilégiés de pouvoir les avoir avec nous pour faire un portrait, autant que faire se peut, de ce qui nous attend, peu importe l'issue du scrutin. Et on verra le soir du 3 novembre, évidemment, pour prendre, paraphraser, une chanson. Il y a de l'incertitude dans l'air. Ce n'est même pas ce qui va arriver après. Mais toujours est-il qu'il y a un vieux proverbe, et là, je vais me faire référence à personne, mais il y a un proverbe arabe qui dit « Les chiens aboient, la caravane passe. » Et la caravane des relations, des échanges Canada-États-Unis va se poursuivre, quoi qu'il en soit. Mais dans quel contexte, de quelle manière on peut présenter, un, leur importance, mais peut-être leur évolution. C'est ce qu'on va voir avec Raphaël Jacob, de l'Observatoire sur les États-Unis, chez Raoul Dandurand, à l'UQAM, et aussi chroniqueur, c'est une radio où j'ai participé, 98.5 FM, et Richard Ouellet, qui est professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de l'Université Laval. Dans les deux cas, ils ont participé, suivi de très près, l'évolution de ce qui est notamment mené au nouvel accord de libre-échange. Et je vais d'abord laisser la parole à Raphaël pour nous dresser un portrait d'où on se trouve, là, vraiment, à quelques heures, littéralement, du scrutin. Raphaël. Il y a des dizaines d'heures, en effet. Merci, René. Merci, messieurs, également, de la présentation. Merci à tout le monde d'être présent, même si, évidemment, on le demande guillemets, présent virtuellement. Donc, dans les quelques minutes qu'on a aujourd'hui, je vais partager quelques diapositives qui nous donnent, je pense, visuellement, une idée assez précise. Évidemment, il y a de l'incertitude, effectivement, mais on a quand même une petite idée d'où la course électorale loge présentement. On va se parler, après coup, rapidement des impacts potentiels, notamment sur le front commercial. Donc, je partage à l'instant. Et donc, ce que vous avez ici, c'est la moyenne des intentions de vote à l'endroit de Joe Biden, qui est la courbe en bleu, et à l'endroit de, à l'égard de Donald Trump, qui est en rouge. Ce qu'il y a, je crois, qui devrait vous sauter au visage, d'abord et avant tout, c'est un mot, stabilité. On a une course qui est extraordinairement stable. Donc, oui, à première vue, il peut y avoir une espèce de semblance de fluctuation, mais en réalité, il faut réaliser c'est quoi les valeurs qu'on a sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des Y, pour reprendre les connaissances de nos mathématiques de 4e, 5e année primaire. Vous regardez, on passe d'à peu près 40 à 52. Autrement dit, le range, en bon français, est très, très, très petit. Joe Biden n'a pas vu des intentions de vote à son égard vraiment fléchir sous la barre des 47-46 % depuis le début de la course. Il n'a pas vu ses appuis monter beaucoup plus que 52. Pour Donald Trump, on a été entre le 40 et le 45-46, sans exception. Et ça, si vous regardez l'axe des X, on n'est pas sur deux semaines ou deux mois. Ça, c'est en remontant un an. Un an. Donc, ça fait depuis l'automne 2019 qu'on sonde les Américains en vue d'une hypothétique, parce qu'il y a plusieurs mois, c'était un sommeil hypothétique, hypothétique à fond de Macron-Biden. Et ça ne bouge presque pas. Et pensez à l'année de fou qu'on a eue. Évidemment, la pire crise sanitaire en 60 ans, au moins depuis la grippe asiatique, la pire crise économique, sans doute depuis la Grande Dépression, ça fait 90 ans, la pire crise sociale depuis la mort de George Floyd au Minnesota, il y a six mois. On n'a rien vu de tel depuis les années 60. Ça fait au moins 50 ans. Et toute la volatilité, évidemment, autour de la présidence Trump à la base, ne serait-ce que la procédure de décision qu'on a peut-être oubliée, mais il est quand même survenu également dans cette période-là. Et au travers de tout ça, on a une stabilité énorme. Et ce qui est également remarquable lorsqu'on regarde en termes de comparaison, regardez toutes les élections qu'on a eues depuis le début du 21e siècle, Bush-Gore, Bush-Carrie, Obama-McCain, Obama-Romney et Trump-Clinton il y a quatre ans. Dans tous les cas, on a eu des courses où les deux candidats, les candidats dans le cas de Mme Clinton, s'échangeaient l'avance à plusieurs reprises pendant la course. Cette année, vous le voyez par vous-même, il n'y en a pas. M. Biden était en avance sans aucune espèce d'interruption. Donc, je comprends que à la fois pour René, pour Richard et moi, on a une certaine habitude, surtout dans le cas de René, d'opérer dans le monde des médias, il y a une espèce d'incitatif médiatique à vendre la course comme étant existante, comme étant serrée. Souvent, c'est vrai, cette année, ça ne l'est honnêtement pas particulièrement. Je pense que ça doit quand même être dit. Une fois que c'est dit, deux choses. La première, c'est qu'on ne devrait probablement pas se surprendre de ça. Pourquoi? Parce que les campagnes de réélection aux États-Unis, autrement dit, les campagnes comme 2012, 2004 ou le 2020, où il y a un président sortant qui brigue un deuxième mandat, dans ces campagnes-là, on a à faire foncièrement un référendum sur le président qui est en fonction. Vous l'aimez, vous votez typiquement pour le rééler, vous ne l'aimez pas, vous votez pour son adversaire. Vous votez essentiellement pour congédier le président. Et donc, historiquement, le taux d'approbation du président est fortement, quand je dis fortement, je veux dire extraordinairement fortement corrélé avec son score au niveau du vote populaire le jour du vote. Et regardez le taux d'approbation de Donald Trump. Le taux d'approbation, ça c'est depuis le début de sa présidence en janvier 2017, le plus stable, de tous les présidents américains depuis le milieu du 20e siècle, depuis l'arrivée des sondages modernes, en remontant au moins à Dwight Eisenhower. Et là, il y en a qui vont se dire, encore une fois, c'est incroyable que tout le tumulte qu'on a eu pendant cette présidence-là, comment ça peut être aussi stable. Là, c'est assez simple. C'est-à-dire que Trump est arrivé à la Maison-Blanche en 2017 avec une population qui avait déjà fait sa tête sur lui. On l'aimait, on ne l'aimait pas. Il n'y a pas beaucoup de monde entre les deux. Peu importe ce qu'on a vécu comme perturbation, ça n'a foncièrement pas semblé affecter l'opinion de l'écrasante majorité des électeurs. Et donc, avec un président qui a un taux d'approbation autour des 43, 44, 45 % depuis des mois, il ne faut pas se surprendre qu'il soit coincé à 43, 44, 45 % au niveau également de ses intentions-là. Évidemment, j'en entends déjà plusieurs me dire, oui, mais on l'a vu en 2016, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas une question de vote populaire national, on peut perdre le vote populaire puis gagner le collège. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, c'est très trompeur. C'est-à-dire que ce qu'on a eu en 2016, je dirais que c'était une version extrême d'une possibilité théorique, c'est-à-dire un écart entre le vote populaire puis le collège électoral. Il faut quand même garder en tête que, oui, l'Hurkinton a gagné le vote populaire, mais c'était par à peu près deux points de pourcentage, 2,1 % pour être plus précis. Et oui, elle a perdu le collège électoral, mais avec des marges microscopiques de moins de 100 000 votes dans trois États du Midwest. Donc, là, présentement, on est dans une situation où M. Biden semble être à peu près 7-8 points en avance. On est quand même loin de où est-ce qu'on était il y a quatre ans. Mais regardez la carte qu'on prévoit présentement au collège électoral. Si tous les États où un candidat est en avance présentement lui sont attribués, bien, ça donne ce que vous voyez. Une victoire qui n'est pas nécessairement écrasante de la part de M. Biden, mais qui quand même, sérieusement, parce que ça, je m'en rappelle très, très bien, du même stade il y a quatre ans, qui est quand même nettement plus confortable que celle qu'avait Mme Clinton à pareille date encore une fois. Donc, évidemment, il n'y a rien qui est fait. Tout le monde, à peu près, s'est fait brûler. On a le premier, il y a quatre ans, donc on ne va pas retourner dans les prédictions dramatiques, mais je vous dirais qu'il faut encore une fois quand même être franc et ne pas exagérer non plus les probabilités qu'a Donald Trump à ce stade-ci. Il est en très, très, très mauvaise posture. Donc, et dernier petit graphique juste pour vous illustrer comment on n'est pas dans le même film que 2016. Regardez, ça, c'était le graphique de 2016. Retournez à ce que je vous ai montré il y a cinq minutes, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et au risque d'ajouter quelque chose que je pense déjà avoir un petit peu mentionné implicitement, on avait une élection qui était un choix il y a quatre ans entre deux candidats qui étaient historiquement impopulaires. En fait, Clinton et Trump étaient les deux candidats les plus impopulaires de l'histoire. Ce n'est pas ça qu'on a cette année. Cette année, ce n'est pas un choix. Concrètement, c'est un référendum sur un président qui est impopulaire. Donc, il y a ça quand même à garder en tête. Donc, advenant, commençons peut-être avec la possibilité la moins probable mais qui reste réelle que Donald Trump obtienne un deuxième mandat. Sur le front commercial, qu'est-ce que ça donne? Je vais te mettre ça tout de suite d'un coup. OK. Donc, au niveau des tarifs douaniers, je pense qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. comme on en a depuis quatre ans parce que là-dessus, le président peut agir de façon unilatérale. Ça n'a aucune importance si son parti contrôle le Congrès, ne contrôle pas le Congrès. Il veut imposer des tarifs sur, sincèrement, à peu près n'importe quoi. Il peut le faire. Donc, on a vu aussi une politique tag-faire qui était, je ne dirais pas, improvisée, mais tout au moins extrêmement imprévisible. Lorsqu'il a été question de l'acier et de l'aluminium, notamment les fameux tarifs de 10 et de 25 % respectivement, la première fois que ça a été imposé, dans la première moitié du premier mandat de Donald Trump, c'était clairement associé à la renégociation de l'ALENA. On se disait, OK, le président emploie ça comme espèce d'outil de négociation, ce qu'on appelle du hardball, donc essayer d'acculer les négociateurs mexicains, américains dans le coin en leur faisant mal et essentiellement en essayant de créer un excitatif pour obtenir le meilleur accord possible pour les États-Unis. Sauf que là, on a eu cet accord-là, on l'a ratifié, il est entré en vigueur et après ça, boum, on vient à la charge avec des tarifs touchant seulement l'aluminium canadien. Et c'est ça, également, c'est enlevé à nouveau à peine quelques semaines plus tard sans réelles explications convaincantes. Donc, cette espèce de climat d'incertitude au niveau des mesures tarifaires, pour moi, c'est clair qu'elle va rester si Trump est réélu et il ne faut pas se leurrer, je ne pense pas que ça va être limité seulement à l'aluminium et l'acier, la possibilité de tarif douanier ou une mesure punitive. Pourquoi? Parce que le président a répété à plusieurs fois dans les derniers mois comment les Canadiens continuent à prendre avantage des paroles exactes des Américains sur des enjeux comme les produits laitiers, comme tout le secteur des pêches, le homard en particulier. Autre grosse question, c'est au niveau des relations avec la Chine, tous les impacts indirects collatéraux que ça peut avoir pour le Canada. Évidemment, lorsqu'on pense aux relations chino-américaines depuis, quoi, sept mois, donc on pense surtout à une chose et ça a deux chiffres, un et neuf à la fin, je vous laisse deviner de quoi on parle, mais on oublie peut-être qu'avant ça, ce n'est pas comme si ça allait bien. On avait quand même une dispute commerciale historique entre les deux plus grosses économies de la planète qui ne semblait pas nécessairement se résorber. Donc, je pense qu'il y a très, très fort à parier que ce conflit-là ne se réglerait pas du jour au lendemain si le président a été réélu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mérite à essayer de rééquilibrer les relations commerciales avec la Chine, donc ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est quand même une évaluation, je dirais, comme quoi, encore une fois, ça serait très, très improbable de voir ce conflit-là se résorber rapidement survenant une réélection de M. Trump. Survenant une victoire de M. Biden de l'autre côté. Je dirais qu'il y aurait beaucoup d'incertitudes sur certains points et au moins une quasi-certitude sur un autre. C'est-à-dire que le protectionnisme, on en a parlé beaucoup, beaucoup à l'air Trump, il ne faut pas se faire d'idées et croire que ça serait jeter du revers de la main avec l'administration Biden. Ça serait peut-être simplement utiliser de façon différente. Donc, je ne pense pas qu'on aurait à craindre des tarifs, par exemple, sur l'acier et l'aluminium canadien. En même temps, c'est très possible que si, par exemple, le nouveau possible président Biden arrive à Washington en janvier prochain, veut passer un énorme plan de relance ou d'aide économique, un peu comme son ancien patron, en fait, Barack Obama avait fait au début de sa présidence quand lui-même est arrivé au milieu d'une crise économique, mais qu'il fasse, en fait, un petit peu comme lui, Obama, avait fait il y a 12 ans, c'est-à-dire passer un plan qui inclut des clauses appelées ou surnommées « Buy American ». Donc, des clauses qui clairement ciblent tout ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement qui peut avoir un impact, disons, qui limite l'input possible de certaines compagnies canadiennes, certains joueurs canadiens. Autre impact également, toute la question de la tarification du carbone, on pourrait peut-être y revenir plus tard, mais ça aussi, ça pourrait avoir un impact. C'est clair qu'une administration Biden, je pense, agirait de façon musclée sur ce front-là pour aussi avoir un impact sur certains acteurs canadiens. Autre incertitude, que fait une administration Biden avec de gros accords multilatéraux comme le fameux PTP qu'on a abandonné à la fin de l'administration Obama au début de l'administration Trump qui a continué d'aller de l'avant sans les Américains. Est-ce qu'on essaierait du côté américain de revenir à la table? Incertitude. Ou il y a une quasi-certitude, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est parce que plus le temps avance, plus ça semble être clair. Les relations avec la Chine. Évidemment, ça ne va pas nécessairement non plus se résorber du jour au lendemain, sauf que lorsque vous entendez la rhétorique de M. Biden et surtout de sa colissière, Mme Harris, notamment lors du débat vice-présidentiel, il semble être assez clair qu'ils veulent abroger les tarifs douaniers sur les exportations chinoises et probablement plus tôt que tard. Donc, ça, je dirais que c'est quand même quelque chose à garder à l'œil. Donc, beaucoup d'incertitudes, certaines quasi-certitudes et une certitude absolue, c'est-à-dire la solidité de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Je vais laisser nettement plus Richard en parler. Laissez-moi simplement vous dire ceci d'un point de vue politique. C'est un accord qui jouit d'un soutien aux États-Unis comme on n'a jamais vu pour l'ALENA, des votes écrasants de la part des majorités des deux parties dans les deux chambres du Congrès et de façon presque aussi importante. Un appui également, franchement, impressionnant dans ce qu'on peut appeler la société civile, à la fois certains des syndicats les plus importants et des associations d'affaires les plus importantes aux États-Unis qui l'appuient. L'ALENA a fait un quart de siècle avant d'être rouvert. Il a été rouvert presque de force par un président, disons, assez inorthodoxe. Si c'était vrai pour un accord qui était nettement moins populaire, nettement plus controversé, je dirais que très, très, très fort à parier que ce nouvel accord-là est avec nous pour un très, très, très bon bout de temps. Donc, sur ce, je laisse la parole à Richard. Merci beaucoup. Je m'assure que le partage d'écran est correct. Un petit moment. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les diapositives? Ça va? Quelqu'un peut me faire un petit signe? Ça va? Parfait. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Écoute, nos présentations sont parfaitement complémentaires. On va bien se compléter comme à l'habitude. Moi, je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre de choses puis commencer peut-être en remerciant les organisateurs de cet événement-là. Ce n'est pas chose facile de mettre en place ces événements-là ces jours-ci dans le contexte qu'on connaît. Donc, merci à la FCCQ. Merci à la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins et à toutes les équipes qui travaillent sur ces événements-là. Un petit plan rapide de ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je veux vous présenter quelques éléments. Évidemment, vous comprendrez qu'en quelques minutes, on ne fera pas le tour d'un accord de 800 pages, mais je veux vous pointer du doigt un certain nombre d'éléments du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique et de ce que nos entreprises d'ici doivent savoir. Un mot rapide sur les impacts de la COVID parce que j'entends beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait vraies sur les impacts économiques de la COVID et un mot également sur les intentions des candidats à la présidence, peut-être pour être complémentaire avec ce que vient de couvrir Raphaël. Donc, un mot pour vous rappeler l'importance de notre relation avec les États-Unis. Vous aurez le PowerPoint plus tard, vous pourrez le consulter à loisir, mais je veux attirer votre attention sur la dernière statistique que je mets sur cette diapo-là. Rappelons-nous que 28 % de notre niveau de vie dépend de nos exportations. Il faut qu'on continue d'être dynamique sur les marchés internationaux. C'est extrêmement important pour la vitalité de notre économie. Et le lien avec les États-Unis, bien sûr, est notre grand lien privilégié qu'il faut cultiver. L'ASEUM, donc, est entré en vigueur après qu'on a été forcé de le renégocier, de renégocier l'ALENA avec les États-Unis. Ce n'était pas le choix du Canada de renégocier l'ALENA. Non, on était plutôt, nous autres, friands d'une période de stabilité avec les États-Unis. On n'aime pas au plan commercial l'instabilité qu'amène le monsieur qui est au centre de la photo que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas bon. Ça ne crée pas un bon contexte d'affaires. Mais bon, on l'a négocié et on est arrivé avec l'ASEUM. C'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui remplace l'ALENA complètement depuis le 1er juillet. Une question qui m'est souvent posée, c'est, oui, mais est-ce que cet accord-là est là pour longtemps? L'accord va durer 16 ans. Il est bon pour 16 ans et il est entendu qu'on le renégocie, qu'on commence à revoir ses termes après six ans. Il y a donc une période, le tampon, de dix ans où on va être en période de renégociation sans pour autant avoir constamment au bout du nez l'échéance du fait que l'accord de libre-échange pourrait se terminer. Ce genre de clause-là un peu spécial, c'est une idée mexicaine. On peut remercier le Mexique pour ça parce que les États-Unis, eux, voulaient un accord avec une fin ferme après six ans, ce qui aurait été une grande source d'instabilité. Alors là, on ne l'a pas, cette source d'instabilité-là. On a un accord de libre-échange qui est bon pour un bon bout de temps et qui va se renégocier plus en douceur que ce que les Américains auraient voulu. Un mot sur différentes choses qu'il faut savoir. si vous êtes pris, si vous faites partie des entreprises qui ont déjà été prises dans des litiges relativement à des droits anti-dumping ou des droits compensateurs. Et Dieu sait que des entreprises québécoises et canadiennes, il y en a. Si vous êtes dans le secteur des ressources naturelles ou si vous êtes impacté par le secteur des ressources naturelles, vous savez de quoi je parle. Alors, il y a un mode de règlement des différents dans l'ASEUM qui permet de régler les choses beaucoup plus en douceur que d'aller devant les tribunaux américains pendant cinq ans avec tous les coûts et les délais que ça suppose. Alors, le maintien, donc, du mode de règlement des différents est maintenu. C'est toujours là. C'est la fin, par contre, de l'arbitrage entre investisseurs et les gouvernements. Peut-être que vous avez déjà été pris dans ça. Alors, sachez que maintenant, c'est terminé, sauf pour des investissements qui sont déjà faits, qui étaient faits avant le 1er juillet. Maintenant, ce sont les tribunaux ordinaires qui s'appliquent à ça. Si vous avez une entreprise qui est intéressée par les contrats publics aux États-Unis, ce n'est plus la Céum qui va régir l'attribution des contrats publics à des entreprises qui viennent de l'autre pays. Donc, si vous courez après des contrats donnés par des autorités publiques américaines, des municipalités, des États, le gouvernement fédéral, n'importe quelle autre corporation publique, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, des corporations publiques qui donnent des gros contrats, mais il y en a. Alors, ça, ça ne passera plus par la Céum, ça va passer par les accords sur les marchés publics de l'OMC. Il faudra que vous vous renseigniez auprès des différents gouvernements pour savoir maintenant comment postuler sur ces accords-là. Ça ne changera pas beaucoup en gros. L'accès est pas mal resté, mais ce n'est plus le même véhicule, ce n'est plus le même accord de libre-échange qui va vous permettre de postuler. Si vous avez une entreprise qui est dans le commerce numérique, puis il faut toujours faire la distinction entre le commerce numérique et le commerce en ligne. Dans les accords de libre-échange, on distingue les deux. Le commerce numérique, c'est le commerce de tout ce qui transite uniquement par l'ordinateur, ce qui se vend en mode binaire par des zéros et des un, un produit électronique, une vidéo, des plans qui se transigent uniquement par voie électronique, des services qui sont purement électroniques. Ça, c'est du commerce numérique. Le commerce en ligne, c'est quand vous êtes derrière votre ordinateur, que vous commandez quelque chose et qu'il y a une boîte, il y a de la marchandise qui entre au Canada. Ça, c'est du commerce en ligne. Donc, bien distinguer commerce numérique et commerce en ligne. Beaucoup d'entreprises maintenant se lancent dans le commerce en ligne. Il faut le faire. On n'a pas le choix. Puis, au-delà de l'ASEUM, au-delà de tout ce que vous voulez, c'est maintenant devenu la norme. Il faut avoir sa plateforme. Il faut être capable de faire ça. L'ASEUM a maintenant des dispositions sur le commerce numérique. Et dans deux minutes, je vous expliquerai qu'il y a des dispositions qui rendent la compétition un peu plus féroce pour le commerce en ligne. Il y a aussi toute une série de dispositions qui portent sur les petites et moyennes entreprises qui facilitent en fait le commerce qui l'assainissent un peu, qui rendent les choses un peu moins féroces. Donc, des dispositions sur la compétitivité, la lutte à la corruption, les bonnes pratiques de réglementation, etc. Donc, on essaie de rendre le libre-échange un peu plus facile d'accès pour la petite et moyenne entreprise de façon générale. Voyez-là des opportunités pour vous. Je vous parlais du commerce en ligne. L'accord de libre-échange a amené le Canada à s'ajuster à une demande américaine. Les États-Unis qui sont, qui dominent de façon outrageuse le commerce en ligne, on le comprendra, leurs grandes entreprises sont ultra-dominantes, ne facturent pas de taxes et de droits de douane pour toutes les transactions inférieures à 800 $. Alors qu'au Canada, on a voulu protéger notre marché du commerce au détail, on a voulu protéger certains secteurs de nos industries et on taxait toutes les transactions qui étaient à 20 $ et plus. On s'ajuste dans l'accord de libre-échange et maintenant, les nouveaux seuils sont à 40 $ pour les taxes et 150 $ pour les droits de douane. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est un peu plus facile pour le consommateur canadien de faire affaire aux États-Unis. C'est un petit peu moins coûteux. Donc, la compétition est un peu plus dure maintenant pour tout ce qui est commerce en ligne. Et ça, c'est un compromis qu'il fallait faire parce que les États-Unis étaient extrêmement demandeurs de ce point de vue-là. Donc, compétition un peu plus dure pour les plateformes de commerce en ligne. Un mot politique pour vous dire qu'il y a une clause qui dit que le Canada peut plus difficilement maintenant négocier des accords de libre-échange, notamment avec la Chine. Toutes les économies qui ne sont pas des économies de marché, quand on négocie un accord de libre-échange avec elle, il faut avoir la permission des autres signataires de l'ASEUM. Donc, si le Canada négocia avec la Chine, c'est un peu ce que la caricature reflète. Il faut demander la permission aux États-Unis. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est que cette clause-là visait essentiellement le Canada quand on l'a écrit, mais qui a été le premier pays à négocier un accord de libre-échange partiel avec la Chine, ça a été Donald Trump. Et on ne s'est pas prévalu de ces clauses du tout, de la clause 3210. Pas du tout. Un mot sur les produits bio-pharmaceutiques. Il y a une prolongation de la durée des données pour le bio-pharmaceutique. Si vous êtes dans un secteur-là, ça change votre agenda de travail pour que vous soyez un peu plus soigneux dans la gestion de votre timing, de votre calendrier de développement d'un produit bio-pharmaceutique. Si vous êtes dans le secteur agricole, sachez que le lait est soumis à une nouvelle compétition. Plus de lait arrive des États-Unis. si vous faites des pièces automobiles, il y a quelques entreprises au Québec qui font des pièces automobiles. On ne fabrique pas d'autos, mais on fabrique des pièces d'autos. Il y a des nouveaux seuils. Il faut vous approvisionner un peu plus en Amérique du Nord. Deux mots sur l'exception culturelle. Si vous êtes une industrie culturelle, bonne nouvelle, la Céum reconduit toutes les exceptions sur l'exception culturelle. Donc, le gouvernement canadien, québécois, ils peuvent continuer de prendre des mesures pour vous aider en particulier sans qu'on leur dise que c'est discriminatoire. Et il y a l'agenda progressiste canadien qui est aussi amélioré. On le sait, au Canada, on est un peu plus fort sur la protection des nations autochtones, égalité hommes-femmes, protection de l'environnement, ce genre d'enjeux-là. Il y a des dispositions là-dessus qui nous ressemblent plus qu'elles peuvent ressembler à l'administration Trump. la question de, enfin, les différentes questions qui ont été renégociées en décembre 2019. Vous avez peut-être vu qu'en décembre 2019, il a fallu revoir trois thèmes. À la demande de la dame dont vous voyez la photographie ici, Mme Nancy Pelosi, qui est la leader des démocrates à la Chambre des représentants. Donc, trois enjeux qui ont été revus. Je passe là-dessus un peu rapidement. Mais il a fallu renégocier en partie l'accord à ce moment-là. La question de l'aluminium, ça nous divisera toujours avec les États-Unis, je pense. Ça va être un peu comme le bois d'oeuvre où on ne se comprendra jamais. On a des visions trop différentes de l'économie de ces produits-là. Pour les États-Unis, surtout pour l'homme dont vous voyez la photo ici, qui est M. Wilbur Ross, qui est le directeur du département au commerce. Pour lui, le commerce de l'aluminium, c'est une question de sécurité nationale. Pourquoi? C'est quoi l'argument? L'argument, c'est de dire que si les États-Unis dépendent trop de leur approvisionnement à l'étranger pour l'aluminium, leur économie est trop dépendante des autres. Ça, ça met à mal la sécurité nationale parce que l'aluminium, on en a besoin pour la défense nationale, l'industrie lourde, tout ce qui est paramilitaire, la fabrication d'autos qui est au cœur de l'économie américaine, bien sûr. Pour eux, c'est très important. Tandis que pour nous, c'est un marché d'exportation. La sous-couche qu'il faut savoir là-dedans, c'est que les États-Unis ont une industrie de l'acier et de l'aluminium qui est particulièrement désuète et qui est particulièrement polluante. Ils ne sont pas capables de composer avec la compétition internationale. C'est pour ça qu'ils sont en guerre non seulement avec le Canada, mais bien sûr avec la Chine. Mais il faut savoir qu'ils sont aussi en guerre avec la Russie, avec l'Union européenne, avec un paquet de pays asiatiques de pratiquement partout dans le monde. Il y a 19 pays qui ont porté plainte contre les États-Unis lorsqu'ils ont mis en place leurs tarifs sur l'acier et l'aluminium. Donc, pour conclure sur l'ASEUM et pour aborder rapidement deux autres enjeux, l'ASEUM, ce n'est pas l'accord idéal, mais c'est le meilleur dans les circonstances. Il y a un élément, je vais revenir là-dessus dans ma conclusion dans trois minutes, il y a un élément que vous ne devez jamais perdre de vue, c'est que la vaste majorité de la communauté d'affaires, la communauté d'affaires aux États-Unis, elle est avec nous, elle est pour le libre-échange, elle est pour l'ouverture de la frontière. Ne perdez jamais ça de vue parce que c'est ça qui a compté dans la renégociation de l'ASEUM. Quand on a traversé des périodes dures dans la négociation, ce sont les chambres de commerce américaines qui ont mis de la pression sur les autorités à Washington pour dire vous ne pouvez pas échapper à ce deal-là, il faut qu'on soit en libre-échange avec le Canada et le Mexique. Un mot sur la COVID, pour vous dire que plusieurs disent la COVID, c'est une source de protectionnisme, chacun referme ses frontières, chacun est sur son camp à soi, on recherche une nouvelle souveraineté économique. Donc, on a une espèce de réflexe de repli sur soi. Vrai. Mais ça n'affecte pas nécessairement nos exportations à nous vers les États-Unis. Ce que ça affecte surtout, c'est les restrictions à l'exportation. Vous avez vu le réflexe de plusieurs pays, ça a été de dire on n'exportera plus de masques, on n'exportera plus d'appareils respiratoires. Puis là, il y a une menace de ne pas, finant de la part des États-Unis et de la Russie, ce sont les deux pays les plus mauvais joueurs pour le vaccin. Il y a une menace de ces deux pays-là de ne pas exporter le vaccin si jamais c'est dans leur pays que le vaccin est développé en premier. Donc, c'est une restriction des exportations et pas beaucoup une restriction des importations. Donc, les marchés d'exportation pour nous, ils sont encore là et la COVID, qu'est-ce qu'elle a causé? Bien sûr, elle a causé un ralentissement économique majeur, mais elle n'a pas causé un réflexe de refermement. Je veux dire un mot rapide pour compléter peut-être, je ne vais pas reprendre les éléments que Raphaël a développés à propos de Joe Biden, mais je veux dire un mot à propos de Joe Biden. Joe Biden, en fait, il va être tiraillé. Il va être tiraillé en deux positions en devenant président. Joe Biden vient du Delaware. Qu'est-ce que ça change de venir du Delaware pour Joe Biden? Ça change que le Delaware, peut-être que vous le savez, peut-être même que votre entreprise est incorporé au Delaware. Le Delaware, c'est un havre de paix pour les entreprises. La législation des corporations est relativement laxiste et le fisc est assez généreux au Delaware. C'est donc un endroit où il y a énormément de sièges sociaux d'entreprises, de grandes entreprises, même internationales. Ça a amené l'ancien sénateur du Delaware, qui a été sénateur, Raphaël me corrigera, mais pendant plus de 30 ans, je crois, sénateur du Delaware, ça l'a amené à côtoyer ces gens-là d'entreprises. Il est donc vu comme quelqu'un de très centriste au sein du Parti démocratique. Et donc, il va être partagé entre cette vision naturellement centriste de sa part et évidemment, l'aile de son parti qui contient les Bernie Sanders, les Elizabeth Warren et la vedette montante, Ocasio-Cortez, qui sont beaucoup plus à gauche que lui. Alors, quelles sont les positions qu'il a prises en campagne qui touchent le commerce entre le Canada et les États-Unis? D'abord, il faut savoir qu'il est opposé à Keystone XL, le fameux projet de pipeline du Canada vers les États-Unis. Il va probablement continuer les litiges sur l'acier, sur l'aluminium, sur le bois. Par contre, le ton va changer. Joe Biden va être beaucoup plus respectueux des institutions que ne l'est le président actuel s'il est élu. Et donc, il va modérer son langage et puis les critiques vont être beaucoup plus diplomatiques, beaucoup moins crues qu'elles ne le sont maintenant. Ça va donc amener un changement de ton. Il y a eu, sous l'administration Trump, beaucoup d'enquêtes en dumping, en droit compensateur, en sauvegarde qui ont été déclenchées de façon très inattendue, très intempestive sur le homard que mentionnait Raphaël et sur les petits fruits. Ce sont deux exemples plus récents. Ça risque un peu moins d'arriver avec une administration démocrate. Ce n'est pas tellement leur façon de faire. Ils sont un petit peu plus dans le dialogue. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas protectionnistes, mais ils sont un peu plus dans le dialogue. Par contre, Joe Biden a annoncé, et ça, Raphaël l'a bien expliqué, il a parfaitement raison, qu'il va y avoir des clauses by American pour les contrats publics. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui courent après des contrats des grandes entreprises publiques américaines. Il a annoncé, annoncé, pardon, son intention d'imposer des taxes carbone à la frontière sur l'entrée des produits qui viennent de pays où on ne respecte pas les engagements en matière de diminution des gaz à effet de serre. Là-dessus, il essaie de copier l'Union européenne. C'est une inspiration qui lui vient de là. Il y a toute une aile de son parti qui pousse dans ce sens-là. S'il va dans ce sens-là, c'est une mauvaise nouvelle pour le Canada parce que vous savez quoi, on est à la traîne autant que les États-Unis sur ces enjeux-là. Peut-être, dans certains secteurs, on ne l'est plus encore. Donc, qui aura le plus d'influence sur lui, moi, je vais surveiller évidemment les résultats à la présidentielle, à l'élection du président à mardi prochain. Mais je vais aussi beaucoup surveiller les élections au Sénat parce que ça va dépendre de la tête des individus. Comme on le sait, la ligne de parti aux États-Unis ne compte pas beaucoup. Les individus votent au Sénat, entre autres, peuvent des fois déroger de la ligne de parti. Il y a toujours quelques-uns qui décident qui peuvent faire bouger la balance de l'aiguille puis ne pas voter nécessairement avec leur parti. Si les élus démocrates qui permettent peut-être, peut-être à Joe Biden d'avoir la majorité au Sénat sont des centristes, ça peut être une bonne nouvelle pour le Canada, pour le libre-échange Canada-États-Unis. Donc, il s'agira de voir. Il y a, bon, la position de Trump en matière de commerce, elle n'est que trop connue. Moi, je vais vous faire deux remarques en terminant. Mardi prochain, vous allez regarder les résultats des élections, c'est une chose, mais je ne suis pas un sociologue américain, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je lis beaucoup. Je lis beaucoup sur ce qui se passe aux États-Unis et pour moi, il y a une certitude, c'est qu'il va y avoir de l'incertitude. Si c'est Trump qui gagne, attendez-vous à des émeutes dans beaucoup de grandes villes, de protestations, de frustrations dans beaucoup de grandes villes. Si c'est Joe Biden qui gagne, attendez-vous à ce que le résultat soit peut-être contesté, à ce que peut-être un candidat perdant ne reconnaisse pas sa défaite. Attendez-vous aussi peut-être à ce que les 67 millions de votes par anticipation, les votes par la poste, ne soient peut-être pas dépouillés ou pas finis de dépouiller ou mal dépouillés ou contestés. Moi, je pense donc que les semaines qui viennent sont une grande source d'incertitude. Deux éléments, perdez jamais de vue que ce n'est pas tant la politique qui guide le commerce entre le Canada et les États-Unis, c'est les relations d'affaires, le réseau que vous avez, le réseau que vous développez et la communauté d'affaires aux États-Unis va garder la tête froide, on doit garder la tête froide, conservez vos réseaux, développez vos réseaux, parlez à vos partenaires, gardez vos liens d'affaires et n'ayez pas nécessairement peur de développer avec les États-Unis. Le marché sera toujours là et le lien d'affaires sera toujours là. L'autre chose que je veux dire en conclusion, et ça, c'est un élément qui fera, un petit électrochoc que j'aime donner quand je parle aux gens d'affaires, vous savez une chose, ça, c'est un secret, les gouvernements ne vous le disent pas, mais moi, je peux vous le dire parce que je sais ce qu'ils pensent les gouvernements, les gouvernements du Canada et du Québec sont déçus des résultats des négociations des accords de libre-échange récents. Vous savez qu'on est maintenant au Canada et au Québec dans une plateforme extraordinaire. Vous avez accès à l'Europe, vous avez accès aux États-Unis et vous avez accès à tout le marché asiatique qui est en plein essor à des conditions préférentielles grâce à nos accords de libre-échange. Et les entreprises canadiennes et québécoises n'en profitent pas assez. pour faire une comparaison dans le cas de l'Europe, l'entreprise moyenne en Europe, elle profite quatre fois plus des accords de libre-échange que l'entreprise canadienne profite de ces accords de libre-échange. Et pourtant, nous avons un contexte ici qui permet de bénéficier des accords de libre-échange. On a des Orpex extraordinaires. Ça n'existe pas dans beaucoup de pays, ça, des Orpex. On a des chambres de commerce extrêmement dynamiques. On a des gouvernements avec des guichets pour demander de l'information comme il n'y a pas dans beaucoup de pays dans le monde. Alors moi, je dis profitez de ces opportunités-là, profitez de la plateforme qu'on vous offre, gardons la tête froide et retenons notre souffle pour les semaines qui viennent et continuons de maintenir ces liens-là desquels dépend notre qualité de vie et notre création de richesse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci. Et on va prendre une douzaine de minutes ensemble. Richard et Raphaël pour revenir sur certains points. Et juste pour donner une précision, on parlait tout à l'heure de pièces automobiles en disant, oui, il y en a ici des fabricants. Je rappelle qu'à Joliette, il y a une petite usine qui s'appelle Bridgestone et qui est un gros, gros fournisseur de pneus pour l'industrie. Et là, ça rentre dans le fameux contenu nord-américain. Donc, il y avait des impacts immédiats là, directement, localement, chez vous. Peut-être un mot, au-delà des perceptions émotives, parce qu'il y en a un peu qui parle de la présidence américaine, il reste qu'il faut comprendre que peu importe le résultat de l'élection, à la présidentielle, ça t'entend là, mardi, c'est pas le choix entre le ciel et l'enfer. Il va quand même y avoir quelques zones grises, peu importe les candidats. Raphaël? Oui, c'est-à-dire, je pense que l'image est bonne. On a une tendance à voir ça de façon apocalyptique d'un côté ou de l'autre. Les Américains, d'abord et avant tout, on a vraiment l'impression que c'est ça. Alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je vais peut-être rebondir rapidement, ça me permet la question un petit peu, René, sur ce que Richard a dit à la fin de sa présentation. Sur la composition du Congrès. Tantôt, dans ma présentation, je parlais du fait que les médias parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de la course présidentielle, si c'était serré. Il parle historiquement assez peu des courses au Congrès lorsqu'on a des années présidentielles. Parce que les élections au Congrès, on en a deux ans. Quand il n'y a pas d'élection présidentielle comme en 2018, comme on va en avoir en 2022, bien là, il en parle plus. Mais quand il y a une course présidentielle en même temps, c'est presque évacué. Or, il faut réaliser à quel point c'est important, surtout cette année. Parce que Richard évoquait la question de la rétarification du carbone. J'en ai parlé très, très brièvement dans la présentation aussi. L'impact entre un Sénat démocrate et un Sénat républicain, si M. Biden est là à la Maison-Blanche, notamment sur les, je dirais en fait, surtout sur des questions comme celle qui touche le secteur énergétique, c'est absolument fondamental. Donc, vous risquez d'avoir des mesures, je vous dirais, très audacieuses, très agressives en matière de lutte au changement climatique. Oui, ça risque assurément de passer par de la réglementation, mais aussi par de la tarification sur le carbone, par des injections massives de fonds publics dans les énergies propres, les énergies renouvelables aux États-Unis, mais seulement et seulement si on a un Sénat qui est à majorité démocrate. Donc, ça, c'est quelque chose que je surveillerais de très, très près et la course au Sénat, elle s'annonce excessivement serrée. Présentement, je vous dirais que les plus grandes probabilités, c'est qu'on soit à quelque part entre 49 et 51 sénateurs démocrates et républicains de part et d'autre parce qu'on a 100 sièges au Sénat, deux par État, deux fois 50, mathématiques encore une fois de primaire. On se retrouve avec 100 et il y a très, très fort à parier qu'on va être à quelque part entre 45 et 51. Donc, une très courte majorité de part et d'autre avec la majorité, vous avez le pouvoir de bloquer ce que le président veut mettre de l'avant. Donc, ça, je pense que c'est absolument fondamental. Oui, je rappelle aussi que si c'est 50-50, c'est le vice-président qui peut trancher. Ou la vice-présidente en l'occurrence. Que ce soit Kamala Harris, il faut faire attention de la façon dont Paul dit, c'est assez pointilleux là-dessus, qui pourrait trancher. Richard? Bien, effectivement, donc, ce sont des questions qui sont très, comment dire, je pense qu'il ne faut pas attendre des réponses mardi soir prochain. Il va falloir faire une analyse parce que le résultat, d'abord, ne sera pas peut-être complètement acquis, d'une part. D'autre part, il faudra voir qui deviendra le détenteur du réseau d'influence qui comptera le plus dorénavant sur les réseaux à Washington, qui va pouvoir influencer le président, qui qu'il soit. quelle sera la réaction de la société civile et de la communauté d'affaires. Il va falloir être aux aguets mardi soir, mais il va falloir être aux aguets, moi, je dirais jusqu'au 20 janvier. Et c'est le 20 janvier qu'on va commencer à avoir des plus de certitudes. Et d'ici là, il faut s'asseoir sur les acquis, sur le solide et garder la tête froide. Ça, c'est un message que je trouve absolument important. Un élément aussi que je rappelle qu'on n'a pas évoqué, c'est que dans le programme démocrate, il y a une hausse du taux d'imposition sur les entreprises, une hausse marquée. Et là, évidemment, Donald Trump l'avait baissé, donc il y avait une tentative de glissement vers le sud où c'était plus avantageux pour les entreprises. Là, au niveau de la taxation fédérale, le projet démocrate fait que la taxation pour les entreprises serait plus élevée qu'au Canada. Donc, on parlait de compétitivité tantôt, là, ça se jouerait. Mais c'est un élément important, Richard, que vous venez d'apporter. Peu importe qui gagne au début novembre, il s'écoule au moins deux mois avant la transmission du pouvoir. Et là, le président, il est encore président à ce moment-là. Et là, si jamais il y avait changement, M. Trump est, comment dire, un peu impétueux dans ses manières. Il pourrait aussi y avoir, là, quelque chose, pardonnez-moi l'expression, mais ça pourrait brasser un peu dans cette période-là qu'on appelle la lame doc aux États-Unis, là, quand tu es en partant. Oui, et moi, j'ai peur qu'il abuse de ce pouvoir-là qu'il aura entre le 3 novembre et le 20 janvier. Je vous donne un exemple que personne ne soulève, mais pour moi, il y a de l'importance. À l'Organisation mondiale du commerce, on est en train de chercher quelqu'un pour remplacer le directeur général. Ceux et celles parmi vous qui suivent les nouvelles internationales en matière économique, vous savez peut-être que Robert Azevedo ne termine pas son mandat à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. On a mis cet été en place un comité pour trouver sa successeur. Le ou la successeur doit être nommé au consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord à l'OMC sur la nomination du directeur général. Hier, il y avait un consensus autour de la nomination d'une ancienne ministre nigériane. Donc, on voulait nommer une femme, on voulait nommer quelqu'un venant des pays en voie de développement et à l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Consensus autour de cette nomination-là, sauf les États-Unis qui ont indiqué leur intention d'utiliser leur veto si le vote vient. Il y a une possibilité de prendre un vote à la majorité à l'OMC, mais la pratique, c'est le consensus. Qu'est-ce qu'on va faire avec une administration Trump qui, je parle avec des hypothèses, serait battue, mais va dire, nous autres, on n'en veut pas? Là, est-ce qu'il y a encore la légitimité pour bloquer le fonctionnement d'une organisation aussi importante que l'Organisation mondiale du commerce? Il a été battu aux élections dans mon hypothèse. Est-ce qu'il y a la légitimité pour faire ça et mettre à risque les relations économiques entre 164 pays? Il peut faire encore beaucoup de tort dans les deux prochains mois si jamais il sort de cette soirée-là frustré. Ça va prendre quelqu'un qui est le calme aussi. C'est pour ça que moi, je dis, je vais lire les journaux tous les matins en me levant très vite pendant deux mois, pas juste mercredi prochain. Michel, Raphaël. Oui, en fait, le point sur lequel je voulais revenir, c'était l'autre partie, René, de ce que tu as mentionné sur la fiscalité. Faute de temps, je n'en ai pas parlé, mais je voulais le faire parce qu'effectivement, ça, lorsqu'on se parle de certitude, c'en est une. Avec un Sénat démocrate, ça ne prendra pas deux ou trois ans. Il y a très, très fort à parier que dès la première année, peut-être, en fait, sans doute, dès les premiers mois de l'administration Biden, on va venir rehausser l'impôt des entreprises. La nuance que je mettrais, ou pas le bémol, mais la nuance, c'est qu'on est passé d'un taux marginal fédéral aux États-Unis d'à peu près 35 % à 21 %. Je simplifie, mais de façon générale, pour le taux d'imposition des corporations. Ce que Joe Biden risque de faire, ce n'est pas de le rehausser à 35 % parce que là, ça serait vu comme étant probablement beaucoup trop néfaste, même pour les entreprises américaines d'un point de vue compétitif. Donc, on parle beaucoup de le rehausser à quelque part entre les deux, autour des 28 %. Donc, pour le Canada, c'est important d'en prendre note, mais il faut quand même réaliser qu'on ne risque presque assurément pas de retourner où est-ce qu'on était il y a trois ans et demi à peu près avant la signature de la réforme fiscale du président Trump qui est venu baisser ces taux marginaux-là. C'est juste la petite nuance que je voulais aborder, mais comme Richard l'a dit, il y a beaucoup d'incertitudes, ça, ce n'en est pas une. Biden arrive avec un Congrès démocrate, avec un Sénat démocrate. On va le voir très rapidement cette hausse-là. Et peut-être comme dernière question, parce que le temps file et on veut laisser la parole, on veut vous laisser la parole, il y a beaucoup de questions qui, je pense, entre des gens que les participants veulent vous questionner peut-être sur des points plus précis. Vous l'avez dit de part et d'autre, la politique, c'est une chose aux États-Unis, mais les liens économiques, les liens organiques entre les organisations, les chambres de commerce, du côté Plattsburgh, par exemple, qui sont venus très souvent avec la fédération, montrer à quel point on est en bonne intelligence là-dessus, soit ça va continuer peu importe le résultat de l'élection et peut-être qu'on aurait intérêt, comme on le disait, Richard, on aurait intérêt localement à cultiver ces liens-là de manière à nous donner au moins une sorte de coussin d'assurance, peu importe la suite des choses, pour que nos échanges, on parlait de 70-75%, pour ça, nos exportations continuent, peu importe les résultats politiques. Absolument. Moi, ce que je retiens de la dernière année de négociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est, là, je ne suis pas en train de, je ne veux pas jouer le flatteur, mais c'est ça pareil, c'est l'importance des chambres de commerce. Ne perdons pas de vue que ce sont des lettres venant notamment de la U.S. Chamber of Commerce qui ont fait la différence et qui ont fait qu'à Washington, Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, qui est un protectionniste avoué et qui est responsable de négocier les accords de libre-échange, moi, je trouve ça une erreur historique de part des républicains. c'est une lettre de la U.S. Chamber of Commerce qui fait la différence et qui fait qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'élus au Congrès qui commencent à mettre de la pression et dire, vous n'êtes pas drôle, là, ça va prendre un accord et ça va prendre un accord sans trop traîner. Alors, ce genre de lien-là, on n'a pas besoin de penser à des liens de ministre à ministre ou de sous-ministre à sous-ministre. Les liens de gens d'affaires à gens d'affaires, c'est ceux-là qui sont efficaces, c'est ceux-là qui vont rester, c'est ceux-là qui sont stables, c'est ceux-là qui ont été payants depuis 30 ans et qui vont continuer d'être payants par les 30 prochaines. Richard, Raphaël, encore une fois, Raphaël. Je vais laisser le plus de temps possible aux gens qui ont des questions à poser parce que sur ce point-là, honnêtement, tout ce que j'aurais à dire, c'est ce que Richard vient de dire. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et il n'y aura pas de prévision sur l'issue des élections cette année. Certainement, certainement, il va y en avoir un. Je vais vous faire ça directement maintenant. mais il n'y aura pas de garantie. Donc, il ne faut pas mélanger prédiction avec garantie. Alors, pardon? Je serais très, très, très surpris que M. Biden ne gagne pas la présidence. Très, très, et puis quand je dis surpris, je dirais estomaqué puis j'étais estomaqué il y a 4 ans. Je pense que ça prendrait une surprise nettement plus grosse que celle qu'on a eue qu'il y a 4 ans puis on se rappelle tous de l'état dans lequel on était collectivement. Donc, pas une garantie, c'est possible, mais on est dans le très, très, très probable. On va passer, oui, bien en tout cas, on note ça, c'est un résumé. C'est enregistré, effectivement. Je vais passer la parole à Charles Miller dans un instant, mais je voudrais simplement remercier encore la Fédération des chambres de commerce du Québec pour me permettre de participer, et c'est un plaisir à cet autre événement dans le cadre du programme COEX, les grands exportateurs. J'y participe depuis un certain temps et à chaque fois, il y a toujours un intérêt qui se lève. Il n'y a jamais de temps mort là-dedans puisqu'on parle de relations commerciales et pour moi, c'est extrêmement à la fois instructif, agréable et stimulant de vous entendre et d'entendre les commentaires qui viendront maintenant et je laisse la parole à Charles Miller, PDG de la Fédération. Excellent. Merci beaucoup, René. Comme c'est enregistré, j'en profite pour te dire que ça nous fait plaisir aussi de collaborer avec toi dans le futur aussi, qu'importe si la prédiction de Raphaël s'avère vraie ou pas. Alors, écoutez, merci. J'aime bien la finale sur le fait qu'effectivement, on aime bien regarder ça à la télé, les journaux, puis faire les gérants d'estrade un peu sur la politique, mais c'est dans le concret, dans le quotidien, dans les relations qu'on noue avec vos fournisseurs, avec vos clients, avec les associations économiques comme la nôtre et comme celle aux États-Unis que se bâtit vraiment les relations d'affaires. Donc, je trouve ça intéressant le point de Richard. Je pense que c'est… ça me fait plaisir, mais en même temps, je pense que c'est vrai et c'est comme ça que ça se passe dans le monde des affaires. On a quelques questions dans le chat. Il nous reste peut-être une dizaine de minutes, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes avec nous. Je vais peut-être me permettre de fusionner deux questions que j'ai vues dans le chat. Le point commun entre les deux questions de M. Joseph Thiant et de M. Jean-François Fauveau, c'est un peu de l'incertitude. L'incertitude que cause une élection américaine. Donc, dans le cas de M. Fauveau sur la bourse. Donc, on a vu quand même un certain recul boursier dans les derniers jours. Est-ce que c'est nécessairement attribuable justement au scrutin qui est pour mardi? Et aussi sur, évidemment, l'âge des candidats. Donc, on en a parlé depuis plusieurs mois, mais on a quand même les deux candidats les plus âgés, je pense, depuis très longtemps qui sont là. Donc, quel impact ça va avoir sur la readiness, si on veut, des vice-présidents ou de la vice-présidente à prendre la balle au bon. Alors, peut-être Raphaël, en promis. Donc, pour ça, j'ai cogé trois heures? Non, tu as deux minutes. OK. C'est assez riche comme double question. Je vais prendre la deuxième rapidement. Pour ce qui est de la possibilité que Mme Harris devienne présidente, je ne vais pas faire dans le macabre, mais juste d'un point de vue actuaire, quelqu'un de l'âge de M. Biden, à peu près, et je m'excuse de dire de façon aussi truc que ça, à peu près une chance sur quatre de ne pas survivre au-delà de quatre ans. Donc, c'est une chance qui est très, très réelle. Surtout dans un contexte où ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme qui va occuper l'emploi peut-être le plus stressant au monde pour les quatre prochaines années. Donc, on verra. C'est une très réelle possibilité. Là, ça prendrait encore une réponse beaucoup, beaucoup plus exhaustive. Mais ce que je dirais, c'est que contrairement à Joe Biden, qui s'est présenté comme étant quelqu'un qui va réunifier le pays, qui a l'habitude de travailler avec les deux côtés du spectre politique américain au courant de sa très, très longue carrière, justement, Kamala Harris n'a rien de ça. On en parle très peu depuis le début de la campagne, mais c'est une partisane démocrate de la première heure. Alors, il n'a rien dans son passé ou même dans son présent qui laisse présager la moindre collaboration possible avec un parti républicain qui est encore moins enclin à collaborer avec le Parti démocrate qu'à l'époque où M. Biden était un sénateur. Donc, je pense qu'avec une présidence à Harris, on devait voir ça, on aurait une polarisation encore plus intense aux États-Unis. Ça peut avoir l'air dur à croire, mais je pense que c'est vraiment vers ça qu'on s'enlèguerait. Pour ce qui est de la première question sur la bourse, c'est aussi super complexe. Lorsqu'on parle de la chute des derniers jours, personnellement, je ne veux pas jouer à l'expert boursier, mais ça, ça me semble quand même être assez clairement non relié à l'élection parce qu'il n'y a rien qui s'est passé vraiment dans la campagne qui peut expliquer ça. Ça a l'air d'être beaucoup plus lié à la hausse de nombre de cas recensés de la COVID-19 aux États-Unis. Puis, il y a un point là-dessus sur lequel je veux quand même inciter. C'est-à-dire qu'on en parle relativement peu, alors que c'est un des, sinon, l'enjeu le plus important de la campagne dans un sens pour les électeurs américains. Mais on devrait se demander qu'est-ce qu'une administration Biden concrètement va faire? En quoi ça va être concrètement différent à la gestion de la pandémie? Parce qu'on critique, on critique, on critique et je comprends pourquoi l'administration actuelle, mais qu'est-ce que Biden fait concrètement différent? Une chose, puis en parle, ça, là-dessus, c'est très, très clair, c'est l'imposition d'une obligation nationale de porter un masque. Ce qui concrètement ne changerait pas grand-chose parce que selon les meilleures estimations, les meilleurs sondages, on est déjà à peu près 90 % sinon plus du public américain qui porte un masque volontairement ou non en quittant la maison. Donc, il y aurait ça, mais au niveau d'avoir des restrictions, des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement fédéral américain, considérez-moi comme étant excessivement sceptique qu'on voit ça. Je pourrais peut-être rentrer dans les détails plus tard et il nous reste du temps. Mais si les marchés craignent ça, personnellement, je serais très surpris de voir ça avec l'administration Biden parce que le backlash, en mon français, politique aux États-Unis serait, je crois, juste trop risqué pour la nouvelle administration. Mais je ne vais pas prendre trop de temps, je vais laisser Richard se prononcer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Raphaël vient de dire. Deux éléments rapides. Je pense que les mouvements en bourse des derniers jours puis les mouvements en bourse qu'on voit ces temps-ci sont probablement effectivement plus liés à la COVID qu'à l'élection des États-Unis. C'est un enjeu qui a beaucoup plus d'impact. C'est planétaire, c'est lourd, ça affecte tous les secteurs, ça affecte la liberté de marcher. Quant à l'éventualité du décès d'un président en mandat, c'est déjà arrivé aux États-Unis. Il faut savoir que quand un candidat choisit un candidat à la vice-présidence, en général, il choisit quelqu'un de l'autre aile du parti, quelqu'un qui lui amène des votes que lui n'est pas capable d'aller chercher. Donc, Kamala Harris, ce n'est pas du tout Joe Biden, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout Washington, alors que Biden est purement, tu sais, ça fait 50 ans qu'il est partout dans tous les bureaux à Washington. C'est une autre clientèle, elle vient de la Californie, lui, il vient de l'Est, etc. Et en général, ce que ça fait, c'est que ça fait des nouveaux présidents qui sont assez faibles. En général, ils ont beaucoup de difficultés à imposer leur autorité. Ce serait une autre période d'instabilité, le passage à une présidente, même si elle est en pleine forme, elle va avoir de la difficulté à asseoir son autorité si éventuellement elle doit prendre le pouvoir. 100 % d'accord. C'est un bon commentaire parce qu'on parle peu de ça à quel point ce n'est pas blanc-bonnet-bonnet-blanc. M. Biden et Mme Harris, c'est vraiment deux factions qui sont quand même assez différentes. Ça peut avoir un impact aussi, cette incertitude-là, à la question de Martin Gagnon sur le dollar canadien versus le dollar américain. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, mais ça, c'est une préoccupation qu'on peut avoir parce que tout changement important vient nécessairement jouer sur notre monnaie d'échange primaire qui est la valeur du dollar canadien sur le marché américain. Juste être bref là-dessus puis je laisserai tout le reste du temps avec Richard s'il veut se mouiller sur cette question-là. Personnellement, je crois qu'on me pose une question sur la valeur du dollar. Je pense tout le temps à la question de l'endettement parce qu'il y a évidemment un lié à l'autre. Il y a quelque chose qui me dépasse parce qu'il me semble qu'on défie présentement depuis des années les lois élémentaires de la gravité économique aux États-Unis. Il y a quatre ans quand Donald Trump faisait la campagne, la première fois, il faisait le candidat qui allait restaurer la sanité ou le respect de la responsabilité budgétaire, pardon, de la restreinte budgétaire. On était à 20 000 milliards de dette nationale. On est rendu à 27 000 milliards. Trump disait il y a quatre ans que lorsqu'on arrivait à 23 000, 24 000 milliards, c'était un point de non-retour. Là, non seulement, on l'a largement dépassé, mais il n'y a aucun espèce de plan de la part des deux partis politiques pour adresser ce problème-là. Et c'est comme si on ne ressentait pas cet impact-là vraiment de façon visible pour l'instant encore, notamment sur la question de la valeur du dollar. là-dessus, j'ai plus des questionnements personnellement que des réponses. Je veux juste mentionner ça. Sur les enjeux monétaires, il y a deux bonnes, à travers le lot d'incertitudes, il y a deux bonnes nouvelles. C'est l'intention de la Banque du Canada de garder les taux d'intérêt très bas, très longtemps. Le signal qui a été envoyé cette semaine, c'est celui-là. Donc ça, bonne nouvelle de ce point de vue-là. L'autre bonne nouvelle, si les démocrates sont élus, c'est le rapprochement des taux d'imposition. Il ne faut pas perdre de vue que nos gouvernements sont en train de créer, de creuser des déficits gouvernementaux astronomiques. Astronomiques. Ils n'auront pas le choix à un moment donné de relever les impôts. Et les impôts vont être importants et importants longtemps. Moi, je suis inquiet pour le rapport d'impôt de ma fille dans 25 ans. Je suis inquiet. Et donc, plus l'écart de taux d'imposition sera faible, plus la différence entre les États-Unis et le Canada va être faible, plus ça va être un autre avantage. Et si ce sont les démocrates qui gagnent, la différence des taux d'imposition va être plus faible que si ce sont les républicains. Donc, une victoire démocrate de ce point de vue-là serait une bonne nouvelle. Merci. Je vois des commentaires dans le chat aussi sur... Ça préoccupe les gens, l'âge des candidats, effectivement, mais ça fait partie de la constitutionnalité des États-Unis. Puis moi, je me dis depuis que le pape a démissionné en 2013, tout est possible dans ce bon monde. Alors, il faut rester à l'écoute. Je me permettrais une dernière question. Si on était au Canada, on ferait un paquet de suppositions sur qui va être ministre, qui va occuper tel siège, alors qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, ce sont souvent des non-élus qui viennent prendre place dans l'administration du président. Est-ce que vous avez quand même déjà quelques idées, par exemple, au niveau du secrétariat d'État et peut-être du commerce, donc il y a des rôles clés dans les relations avec le Canada, peut-être rapidement? Non, sincèrement, je veux dire, il y a plein de noms, mais ça serait tellement de la spéculation. Personnellement, j'ai horreur de la spéculation. Je pense que Joe Biden n'aura pas le choix pour calmer peut-être d'entrée de jeu les ardeurs, peut-être la base plus à gauche de son parti, de faire quelques nominations en ce sens-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va mettre Alexandra Ocasio-Cortez au trésor, mais il y a bien, bien, bien des possibilités et ça va être un jeu d'équilibre ou d'équilibrer. C'est extrêmement difficile pour lui et extrêmement fascinant à suivre parce que d'un côté, donc, il va avoir cette base-là qui est de plus en plus, je dirais, forte et en même temps, comme je le disais tantôt, il s'est fait le candidat de l'unité nationale. Il a même évoqué la possibilité de nommer certains républicains au sein de son cabinet. Donc, qu'est-ce que ça va donner cette espèce de coalition arc-en-ciel-là? Je l'ignore. La nuance peut-être que je mettrais sur tout ça, c'est que peu importe qui le président nomme, les secrétaires, donc les membres de son cabinet sont là pour une chose et une chose seulement, c'est-à-dire exercer ou plutôt faire appliquer la volonté du président des États-Unis. Donc, oui, évidemment, ils peuvent avoir leur personnalité puis leur agenda personnel, mais en même temps, ils sont là pour exécuter l'agenda de la Maison-Blanche. Ça, ça commence en haut. Donc, il ne faudrait peut-être pas nécessairement non plus s'emballer sur la base de ces nominations-là. Parce que sinon, ils seront remerciés, c'est arrivé très souvent dans les mandats. Exact, exact, mais ça, ça mérite d'être dit très rapidement, c'est-à-dire que les secrétaires, donc les membres du cabinet, servent, c'est presque verbatim ce que je cite, servent selon le gré du président des États-Unis. Point. Richard? Bien, c'est une excellente question, Charles. J'ai envie de répondre très prudemment comme le magazine The Economist l'a fait dans son, je pense que c'est l'avant-dernier numéro qui s'intitulait Biden-omics. Eux-mêmes étaient sur le frein et n'osaient pas faire de prédiction. Puis, ils se défendaient en disant probablement que Biden lui-même ne sait pas trop encore quelle candidature envisager parce que ça dépendra du résultat des élections au Sénat parce qu'il y a beaucoup des nominations qu'il va vouloir faire qui doivent être enterrinées par le Sénat. Et donc, il attendra de voir quelle est l'aile la plus forte de son parti puis où se trouvent ses alliés puis les réseaux d'influence les plus forts parce qu'il voudra stabiliser les choses le plus rapidement possible. Donc, il ne voudra pas des votes serrés puis avoir à se gratter la tête toute la nuit à savoir si son vote va passer le lendemain. Donc, probablement que lui-même est encore beaucoup dans les conjectures. C'est une excellente question. Si je peux ajouter super rapidement, je sais qu'on commence à manquer de temps mais c'est parce que Richard vient de suivre un point super pertinent. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à ça. Quand je disais que c'était important qu'elle ait contrôlé le Sénat, en voici un sacré bon exemple. C'est que ce n'est pas juste une question que la majorité au Sénat contrôle les projets de loi qu'on adopte ou non. C'est aussi qu'elle a le pouvoir de bloquer des nominations. Donc, si par exemple, je vais un petit peu dans le ridicule mais c'est juste pour illustrer justement, Joe Biden se lève un matin de décembre et je veux Alexandria Ocasio-Cortez comme secrétaire au Trésor et on a un Sénat républicain qui a été réélu. Les chances que Mme Ocasio-Cortez devienne secrétaire au Trésor ne sont pas très élevées. Donc, je pense que ça mérite d'être dit aussi. Excellent. Merci beaucoup, Raphaël. Ce qui est élevé, c'est notre appréciation de votre participation à vous trois, René, Richard, Raphaël. Les trois R d'ailleurs, je viens de réaliser ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup et je recette la parole à Pierre puis ensuite à Claude Gagnon. Merci à tous de savoir être avec nous. En fait, tout à fait, Charles, je suis du bien et me dis merci aux trois R. Ce fut une conférence très inspirante et en fait, ce que je conclue de ça, c'est que mardi prochain, en fait, mercredi matin, il n'y aura pas grand-chose de réglé. On va attendre encore, ça va être à l'heure. On va être encore dans une certaine incertitude pour la suite, pour la clarification de tout ça. On verra ce que ça va donner. Mais un grand, grand, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la FCCQ. Merci à Claudine, Carpentier et Florent Favelel, des grands corridors d'exportation, Corex, qui nous ont permis de pouvoir vous offrir cette présentation-là. Merci aux participants de s'adjoint à nous ce midi. C'était fort inspirant. Alors, encore une fois, merci à vous. Je cède la parole à M. Gagnon, Claude Gagnon, de la BMO. Merci beaucoup. Alors, est-ce que mon… Oui, OK, je suis un mute. Bien, merci à nos experts, M. Ouellet, M. Jacob. Toujours très, très intéressant, toujours très agréable et enrichissant de vous entendre. Merci également à notre modérateur, René, que je trouve qu'on va passer souvent dernièrement. Donc, toujours très intéressant, René, tes questions et la personne dont tu peux animer des séances semblables. M. Bertiaume, un grand merci à vous aussi pour avoir permis cette rencontre-là. Et merci à tout le monde qui est impliqué de mettre en lumière l'importance des relations d'affaires plutôt que des relations politiques. Je ne sais pas que les relations politiques ne sont pas importantes, mais les relations d'affaires, bien, les gens d'affaires du côté américain ont aussi leur contact avec les élus. Et puis, autant les élus que les gens d'affaires, bien, veulent s'assurer finalement qu'il y a un équilibre qui est acceptable. Et c'est toujours là, par là que ça passe, généralement, les pressions qui sont effectuées et qui viennent s'assurer de balancer pour les deux côtés. Puis, quand on parle de relations d'affaires, bien, moi, la seule chose que je veux vous dire en terminant, c'est que BMO est quand même une première banque canadienne qui existe depuis 200, 300, pardon, mais qu'on est installé également sur la frontière depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années sous le nom de BMO Harris et qu'on retrouve un peu partout du côté américain. Et ce qui peut être intéressant pour tout entrepreneur, tout commerçant, autant américain que canadien, c'est que nos opérations, nos facilités d'affaires sont totalement transparentes. Donc, que vous faites affaire avec BMO Harris ou que vous faites affaire avec BMO Banque de Montréal du côté canadien, c'est transparent. Donc, c'est pas comme si c'était deux banques, c'est la même et seule banque. Ça fait que ça, ça peut faciliter énormément et accélérer beaucoup les questions de transaction et les facilités de crédit. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci. En terminant, Charles, merci, M. Lagnon. En terminant, Charles, je voulais juste profiter de l'occasion, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais on nous aura le plaisir de recevoir d'ailleurs la tournée que tu fais en collaboration le 20 novembre prochain sur les perspectives économiques. Donc, vous allez être dans la région de la Naudière et les Laurentides. Alors, vous pouvez consulter notre site web au ccimoulin.com et vous allez avoir toute l'information sur la tournée qui s'en vient le 20 novembre prochain. Et le 26, qui est la semaine d'après, nous aurons le plaisir de recevoir notre député de Terrebonne, qui est le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Felsquilune, qui viendra nous entretenir également, nous aussi, sur ce qui s'en vient ou du moins, ce qui vit au quotidien. Alors, ce sera intéressant de l'entendre. Voilà. Alors, merci tout le monde et bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.